C'est pas possible Tu vas ouvrir ton gosier Oui Là c'est bon Oui ma chérie, pourquoi tu parles comme ça Oui il faut parler ma chérie, il parle Oui coach, en fait moi je suis divorcée J'ai 4 enfants J'ai J'ai un ex Mon ancien Dans mon pays Lui aussi il est divorcée Sauf que moi ici Je suis en France Mais je veux répondre avec mon ex Parce qu'avec mon mari Je suis divorcée, ça n'a pas marché Est-ce que c'est possible Mais sauf que j'ai un petit souci Mon ex Là-bas en Afrique On me dit tout le temps par mes soeurs que non Il aime trop Des femmes Oui Oui il est un peu infidèle Mais quand je l'appelle au téléphone Mais il est directeur dans une école privée Quand je l'appelle au téléphone Il m'a dit non il ne faut pas écouter les gens Ce n'est pas vrai Moi je t'aime Mais moi je suis ici En Occident Mais je veux faire un mariage Aller en Afrique En fait faire un mariage avec lui Parce qu'il m'a dit Pour rentrer ici en Occident Il faut que j'aille le marier Avec mes papiers Mais sans qu'il a déjà Il est âgé aussi Il a presque 60 ans Tati a quel âge ? Moi j'ai 42 ans 42 ans lui il a 60 ans 60 ans oui Oui Il ne faut pas aller parler Oui Est-ce que c'est possible Est-ce que je peux aller Faire un mariage avec lui ? Parce qu'ici Avec tous les gars Que je côtoie Ça ne marche pas Quand je trouve un gars Là ça ne marche pas Vraiment Je préfère répondre Avec mon ex Parce que lui Je le connaissais Très bien A quoi on était avant Mais ma chérie Ma chérie Ma chérie Tu me dis Tu préfères répondre Avec ton ex Donc tu m'appelles Pour poser quelles questions Pour poser question Est-ce que c'est possible Mais sauf que moi Je suis en Occident Lui il est en Afrique Mais mes soeurs Mes soeurs m'appellent Me disent que non Il est infidèle Il a beaucoup de femmes Là-bas en Afrique Mais moi je suis Si je ne sais pas Ce qu'il fait là-bas Quand je l'appelle Au téléphone Il me dit Non c'est pas vrai Hey Wouh Ça veut dire que là Là même Ça veut dire que là Là L'émission même Commence avec une histoire De combolex Digne d'un film Des faits de l'amour Oui Ma chérie Ma chérie Ma chérie S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Hein Tu vas quitter dans pipi Pour aller dans caca Non coach Toi même tu es ici en Europe Tu es avec Tu as dit que ton ex Qui a 60 ans Qui a vécu La vie même C'est-à-dire du Vietnam Lui il a fait la guerre Du Vietnam Il a fait la guerre Même de la Chine Il est venu faire la guerre Même de l'Allemagne Et puis il est retourné En Afrique Faire la guerre De l'Afrique Maintenant ça veut dire Où l'eau est fini Dans lui là Il a 60 ans là C'est là maintenant Toi qui a 40 ans là Qui viens de divorcer Là tu vas aller le soulever Pour venir vivre Lui ici Donc bon Je ne sais pas Ou bien Tu aimes le problème Hein Tu n'aimes pas La paix du coeur C'est ça Non j'aime la paix coach Tu aimes la paix Tu aimes la paix Mais où tu veux partir En tout cas c'est la guerre Tu vas vivre au quotidien Un homme même déjà Même un homme même déjà Tes soeurs te disent Que c'est un homme à femme On le voit De différentes femmes On le voit Beaucoup de femmes C'est un homme comme ça Tout à fait venir ici en Europe Et ma chérie En tout cas tu aimes le danger Non il me conge la paix Il me dit Non il faut faire vite Je dois rentrer Je dois rentrer en Occident Je dois rester avec toi C'est comme s'il me force Je lui ai dit Mais doucement Il me dit Non non je dois rentrer Parce que je suis fatigué De rester en Afrique Bon il est fatigué De rester en Afrique C'est sûr Toi il compte Pour venir ici en France Pour venir ici en Europe Il compte sur moi Regardez moi celui là Un homme qui a fait Toutes les guerres Du monde entier Et il n'a pas Il n'a jamais été victorieux Il a toujours été vaincu Et donc il n'a plus d'espoir Et voilà une fille comme ça Qui sort d'un divorce Une fille frêle Oui Qui rentre à peine Dans la quarantaine Une fille qui n'a pas vécu Qui n'a pas d'espérance Qui est restée dans un foyer Qui a fini par être lugubre Et qui a divorcé Non Donc il se dit Ça c'est une proie C'est une bonne proie Il prend ça Il y aura ça Il mange son esprit Elle va me faire partie en Europe Et puis il y aura ça Quel trois mois Quatre mois Cinq mois Quand il commence à avoir Mes papiers Oh oh Il la jette Tu comprends un peu le truc Oui oui C'est quoi tu comprends Fais très attention Fais attention Fais attention Donc quand tu je laisse Ma chérie Dans tout ce qu'elle a dit là Tu me demandes en quoi je laisse Ou bien c'est quelle phrase Tu veux qu'elle te dise Écoute-moi bien Écoute-moi Je dis La relation Assez tu m'écoutes Oui je vous ai dit Parce Parce Toi je te Je sais un peu Je sais un peu ton level Je sais un peu ton level On dirait que tu as une dona là Tu as une dona on dirait Je te parle là Quand tu Oui quand tu Tu es un peu Tu es un peu une dona Non toi tu n'es pas un peu une dona Toi la dose même de la passion là C'est-à-dire que pour toi là même Tu peux même partager à toute ta nation Fais très attention Je te dis que ce monsieur Ce n'est pas une relation sérieuse Ce n'est pas un homme qui va être avec toi C'est un homme qui veut passer par toi Pour venir en Europe Hein Il me demande de l'argent Il me demande de l'argent J'ai de l'eau L'envoyer des monnaies Je refuse Il me dit non tu ne m'aimes pas Mais comment je lui demande Envoie moi quelque chose Il me dit non je n'ai rien Mais pourtant il est directeur De son école privée Bon il est directeur d'une école privée Quel genre d'école Et puis même quel lycée Et puis quelle école Parce que directeur d'une école privée Là ça n'a pas de sens Les écoles Il y a des écoles même privées Dans les fins fonds des quartiers Ou même le directeur même Ça veut dire que bon Il vient de la Yougoslavie Tu comprends ma jolie Donc directeur d'école Ça ne veut rien dire Ça dépend de l'école Dans ma jolie s'il te plaît Débrasse moi de ce Yougos D'accord merci coach pour le conseil Au revoir ma chérie Et puis arrête d'être passionnée comme ça Ta dose de passion est trop élevée ma chérie Ça ne m'arrange pas là Oui Ça ne m'arrange pas Allô Allô Le téléphone Le téléphone Le téléphone crepite Ça crepite Ça crepite Ça crepite Oh mon dieu Mon dieu Un accident d'appel Allô Ah non Toi ta voix là Je ne peux pas te prendre Tu as trop lutté Pourquoi même Vous savez que Quand vous appelez Vous devez ouvrir votre gosier Mais ça dit que Quand vous appelez Quand vous Quand vous appelez Vous vous faites un genre Vous êtes un beau beau chéri Si tu as mis un écouteur Tu enlèves le écouteur Si tu as mis Tu as mis le haut-parleur Tu enlèves le haut-parleur Tu mets ta bouche J'enlèves le haut-parleur J'enlèves le haut-parleur Ok 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 ma coach Oui parle Ok madame En fait C'est deux problèmes Le premier problème Ah non 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 J'accepte un seul problème Le deuxième problème Tu vas prendre un coaching Ma chérie Tu aimes le gratos Tu aimes le gratos Tu aimes ça Je te sens venu Je suis fructueuse ma coach Je suis fructueuse ma coach Ne t'inquiète pas C'est rien même Bon la fructue dans l'avenir Incertain Ça ne m'intéresse pas J'aime la fructue concrète Donc une seule question La deuxième dans coaching Ok ma coach En fait Il y a un homme Qui me court après Depuis août Oui Je suis d'abord en Allemagne Je suis en Allemagne Ça fait bientôt trois ans Que je suis là Je fais ma formation en infinière Et j'arrive déjà Ils m'ont sorti un peu Et donc le monsieur Est là depuis août Le monsieur Il est vraiment prêt à tout Il a 43 ans Et moi j'ai 24 ans Mais il vient d'où ? Il est en Allemagne C'est un Allemagne Je viens en Allemagne Et lui c'est un Allemagne Voilà Et le monsieur J'ai remarqué Tout ce que je lui demande En amitié Parce qu'au début C'est pas en amitié Quand je lui demande quelque chose Quand j'ai un problème Il est toujours là La dernière fois Même avant décembre Il m'avait donné 5000 euros Et aussi en décembre Il m'a donné 1000 euros Sans même que j'ai des rapports Avec lui ma coach Le monsieur est là Il veut connaître ma famille Il veut aller avec moi A Bidjan Tout ça Tout ça Tout ça Mais j'ai vu que Malgré tout ce que je fais Je le repousse Il est là Ma coach Il est là Il veut de moi J'ai parlé de lui J'ai parlé de lui à ma maman Ma maman m'a dit de lui Laisser une chance Que même s'il n'est pas Comme mieux veut Il n'est pas joli Comme mieux veut C'est pas ce qu'on regarde C'est le coeur qu'on regarde Et tout Donc vraiment Les parents m'ont conseillé Ma coach Mais je suis têtu Je veux rien comprendre J'ignore le monsieur Juste à ce que La semaine passée J'ai répondu à ses messages Et je lui ai dit Que je voulais le voir Ma coach Donc il est venu me voir La semaine passée Il est venu me voir Et c'est pour ça que On a fait On a fait les trucs Les choses Quel truc là Parle bien là Arrête de faire la fille Arrête de faire la fille Qui a honte là Oui Dis les choses Telles qu'elles sont là Et vous avez fait quoi On a fait Après avoir regardé ton direct Avec papa Kavya Tout ce que tu avais expliqué Oui J'ai attrapé mon coeur Je me suis dit Même si je ne l'aime pas De toute façon Il fait des choses Pour moi Il est prêt Pour moi Même mon permis Il a débloqué 3000 euros Pour me donner Ma chérie Tu sais que tu vas passer A la caisse bientôt Tu sais ça Oui ma coach Il n'y a pas de problème Je suis prête à ça Oui parce que Depuis la tâtre Il a dit les sommes Alors que c'est mon côté sensible Oui Oui Je n'ai pas peur de dire Parce que c'est grâce A quel conseil ma coach Je suis prête Actuellement S'entraîné parti Il vient de m'écrire Après qu'on a fait Le moulin Bien bien Comme tu as dit La ma coach Oui Il m'a monté La photo d'une voiture Même une outil Qu'il va acheter Pour moi Et puis il vient De m'envoyer La photo d'une bag Parce qu'il m'a demandé Quelle bag je veux Il dit qu'on a déjà acheté Ça fait maintenant Un an Il est fatigué d'attendre Qu'il va aller voir Mes parents et tout Il est fatigué d'attendre Il m'a demandé Quel genre de bag Il veut Il a dit Il m'a donné Une bague De diamant Donc il m'a dit Qu'il va apporter Il vient de m'envoyer La photo Que je vais te envoyer Tout à l'heure Il m'a dit Qu'il va acheter Parce qu'il ne connait pas Il m'a demandé La grosseur J'ai dit Tout ça c'est long Qu'on part Qu'on somme directement Dans un magasin Pour qu'il achète La bague Donc il a dit Il n'a pas de soucis Donc il va en venir Encore Il a aimé Le Mughuli Tant moins Qu'il a chassé Ma tête Il a chassé Tu as vu la chose Dans ça Oui Il m'a écrit Je veux encore Je veux encore Que je ne peux plus Mon amour Je veux encore Que tu as appris Tout ça Je savais que Tu connaissais Tout ça J'avais permis de te demander Puisque tu m'ignores Mais ce que tu m'as fait là Sincèrement Je veux venir Donc il vient Tout à l'heure Encore Maintenant il y a Un autre Lui en France Lui même Il veut m'épouser Les musulmans Il fait la Il est cuisinier Lui on doit se voir Normalement On doit se croiser La semaine prochaine A Mulhouse Et tout Maintenant le souci Il m'a dit De venir chez lui Moi je dis Je ne veux pas venir Je ne veux pas aussi Qu'il vienne chez moi J'ai déjà la cas Se croiser Dans une ville Donc il m'a dit Que non Mais Yannis C'est quoi ta question Tu parles trop Oui Donc ma question Ma question Ma question C'est laquelle Je ne sais pas Si je vais accepter Les amours Du monsieur russe Qui me veut A tout prix là Parce que moi Je suis jeune Donc ma coach Moi il veut Profiter de la vie Tu as quel âge Tu as quel âge Il est 24 Ma coach Et puis il a 43 ans Mais mes parents Disent que Ce n'est pas l'âge Qui continue Il n'est même pas aussi âgé Que ça Je trouve qu'il n'est pas beau Mes parents disent Mais il n'est pas beau là Il te comprend Il est toujours là pour toi Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Juste Donc vraiment ma coach Je ne sais pas Quoi faire Si je dois vraiment Donner une chance A le monsieur Parce que là Oui je sens que Les paris Il est prêt maintenant A me marier J'ai essayé plusieurs fois De vous appeler aussi Mais sans suite Je vous écoute Oui mais ma chérie Ma chérie Ma chérie Ma chérie Ta question c'est quoi C'est si tu dois choisir Le monsieur fructueux Qui te donne tout Ou bien Celui qui est ici En France là Le cuisinier là Ma question c'est Voilà ma coach Ma question c'est quoi Puisque vous dites souvent Que ce n'est pas De se marier Ce procès pour se marier Je suis jeune Je vais vouloir Me procès pour me marier Avec celui qui me donne tout Et puis demain Maintenant vouloir vivre la vie Ma coach Donc je ne sais pas En fait si je dois le choisir Dès maintenant Ou si je dois attendre Ne pas accepter Cette bague là Qui va m'offrir Ou bien qu'est-ce que Je dois faire ma coach C'est ça mon souci Je suis dans les pensées Je ne sais pas quoi faire Ma coach Mais tu as de quel L'étiné même Je suis togolaise Mais je suis née En Côte d'Ivoire J'ai grandi en Côte d'Ivoire Voilà Et je suis venue ici Après avoir eu le bac Et tout Je suis venue en Allemagne Tu es chrétienne ou mais Tu es musulmane ? Je suis chrétienne Ma coach Je suis catholique Je suis catholique D'accord Bon ma chérie Ma chérie Déjà celui qui est ici en France Le cuisinier là Oui Déjà lui Ce n'est même pas la peine même De compter sur ça Ok Voilà Parce que c'est Voilà Parce que c'est différentes cultures Tant qu'elles chrétiennes Les musulmans Donc ça dit que Ça peut être possible Mais ça peut être un peu compliqué Si si Voilà Tu comprends Maintenant ça dit que Celui qui tu es en Allemagne là-bas Qui est prêt pour toi Qui te donne ça Qui te donne ça Et puis quand même tu prends Ça dit que Ça veut dire que Ça veut dire que Ça veut dire que Où tu es là-là Ça dit tu doutes Tu n'as pas envie d'être avec lui Tu veux vivre ton âge Mais l'argent qu'il te donne Là par contre Tu prends Oui ma coach Je prends Ah d'accord Je prends Donc toi tu veux prendre Ton conseil Puis il n'y a rien quoi Toi tu penses que C'est comme ça la fille Oui Non ma coach Il y a quelque chose Voilà pourquoi Il a joué un rôle Maintenant Il a joué un rôle Il a suivi des conseils Il a joué un rôle Maintenant le monsieur Il a propos Alors que quand il faisait rien Même il donnait déjà Donc maintenant il a joué un rôle Il a joué un rôle Tu me l'as payé Je me l'avais payé Par un diamant Ah ah Ma chérie Oui ma chérie Oui oui Il a bien une séance Tu as bien me coaché Il a bien me marié On va avancer Maintenant c'est plus pas Régreté dans le mariage En fait Puisque je suis jeune Je ne vais pas prendre Des décisions précipitées Ok ma chérie Ma chérie Le reste on va voir ça Dans le coaching Parce que ça fait trop longtemps Que je te consacre Le fil là Ça fait longtemps Oui c'est parce que Je sais qu'il y a la fructue Et que tout à l'heure Tu vas passer Qu'est-ce que Je suis aussi Je suis aussi Tonérante Ma chérie Oui oui ma chérie Oui oui Ok ma chérie Comment je peux vous prendre Une séance Je dois vous l'écrir Par e-mail Ou bien comment Je dois en faire Oui Ecoute moi Tu rentres en contact Avec l'assistante Tu mets assistance Oui Amonchik Oui Arrobas Gmail.com Ok Je vous l'écris Tout à l'heure ma coach Merci d'avance ma coach Merci Oui tu as besoin De beaucoup Oui 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 la chance La chance Oui 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 Ah la 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 Mais il est encore Elle me fait quoi Comme ça là Mon esprit En train d'être En train de voyager Elle a déjà touché Mon point sensible Alors que je viens A peine de commencer Attention ma chérie Attention ma chérie Attention tu joues Avec mon point sensible Attention Le téléphone crepite Ça crepite Ça crepita Ça crepite Ça crepita Allô Allô Bonjour ma coach Oui bonjour ma coach Ça vous pose une question Oui ça vous pose une question Coach Oui mais pourquoi ta voix est comme ça Non 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 je vous pose bien coach Ah bon sinon je vais prendre un autre appel Hein Moi les appels Les voix en rockman là Non 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 coach c'est important C'est important coach Oui mais si c'est important S'il te plaît Enlève le écouteur Enlève le haut-parleur Et puis tu parles Tu parles bien S'il te plaît Ok coach Ok ok Oui Ok c'est bon Vous m'écoutez coach Parle 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 ma chérie Parle Allô Allô c'est bon Vous m'écoutez Ça vous pose une question Oui mais oui coach C'est pour poser une question Ok ma chérie Il faut parler Si ta connexion n'est pas bonne Il est pour un autre appel Oh pardon Que je vais parler Ok en fait J'ai Voilà J'ai fait un enfant Avec un monsieur béninois Un garçon C'est moi même Qui a souffert Pour la grossesse Et tout L'enfant est né Et tout ça Maintenant Il m'avait parlé Qu'il allait voyager Avec l'enfant L'enfant a 3 ans Un petit garçon Et la semaine passée Depuis mardi Il est venu Prendre l'enfant Chez moi Il est parti En voyage avec l'enfant Au Bénin Sans me dire Sans mon consentement Et maintenant Je le cherchais Juste à manger J'ai appelé son frère Son frère me disait Qu'il voulait partir Au pays Mais il ne sait pas quand Et j'ai dû aller Au commissariat Porter plainte Et on a convoqué Son petit frère Et quand son petit frère Est parti C'est là Il disait lundi Que son grand frère L'a appelé Qu'il soit au Bénin Et maintenant Je lui ai dit De me remettre Le numéro de son frère Il m'a remis Il ne m'a pas remis Et après son frère Lui-même Il m'a fait signe Que voilà Qu'il est au pays Avec l'enfant Pourquoi j'ai convoqué Son frère Pourquoi j'ai porté plainte Et tout Il me gronde Et bon Le fait est qu'il me gronde Il dit Je ne devrais pas faire Ce que j'ai fait Que s'il veut Il revient avec l'enfant S'il ne veut pas Il laisse l'enfant là-bas Voilà Que c'est son enfant Maintenant Je pose la question Quoi faire coach Parce que je ne Je ne sais pas En fait Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas quoi faire Il est parti Sans mon consentement Moi je n'ai pas signé Autorisation parentale Rien du tout Je ne sais vraiment Pas quoi faire coach Oui mais ma chérie Ma chérie Ma chérie Pourquoi tu laisses ton enfant A ce monsieur là Comme ça Non Il est venu Le premier C'était pour un week-end Moi je ne Parce que parfois L'enfant passe chez lui Ah il est venu Il est venu Il est venu prendre l'enfant Pour le week-end Voilà Et puis il est parti A l'enfant là Voilà C'est ça Mais ça là Ça c'est un problème Trop compliqué Ça c'est un problème Trop compliqué Ma chérie Il faut Il faut Bon tu es allé au commissariat Tu es allé porter plainte Il faut continuer Vraiment Prends un avocat Ou bien prends quelqu'un Pour vraiment s'occuper de ça Ça c'est trop C'est trop sérieux Là c'est trop sérieux Là je ne sais pas Là je ne sais pas Vraiment mon domaine Quoi tu vois Il faut rentrer en contact Avec les personnes Vraiment mieux 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 renseignées Parce que comme il est déjà au pays Le fait C'est que moi je cherche Parce qu'il m'a dit L'autre jour Quand il m'a appelé Il m'a grondé Moi j'avais répondu Et je Voilà Il dit Parce que je l'ai Porté plainte Donc il voulait que tu le caresse Ou bien il voulait que tu danses Et c'est ce qu'il a fait On fait ça On fait pas Donc la démarche que tu as suivi C'est une très bonne démarche Il faut même continuer Il faut prendre un avocat Il faut continuer Il ne faut pas Il va aller laisser l'enfant Au béné là-bas Et puis le truc Tu as compris Oh courage ma chérie Tu as vu les choses comme ça Mes amours Mes amours Mes amours Vous voyez cette magnifique tenue Ce magnifique boubou Au-delà mon image est noire Mais si vous me voyez bien C'est le plus important Regardez ce Ce boubou Mes amours Cet Regardez ce boubou Regardez ce boubou Mes chéries C'est des cheux Nana style Et bien-être Voilà C'est épinglé Nana style Et bien-être Attendez Je vous donne Je vous donne Je vous donne Attendez C'est la même Elle appelle Quand il y a tout le jour Il y a direct Elle appelle Quand il y a direct Elle appelle Toi ton histoire Finis pas Tous les vendredis Tu as un problème Ma chérie Il faut prendre Séance de coaching On peut aimer Cadeau comme ça Attendez mes amours Je vous donne Voilà Le boubou C'est de chez Nana Nana style Et bien-être Son Facebook Son numéro Je vous donne Nana style Et bien-être J'ai épinglé J'ai épinglé La page Vous cliquez dessus Vous partez directement Je vous donne Son numéro Mes amours Je vous donne Son numéro Si vous avez envie De rentrer en contact Avec elle Pour commander Votre magnifique boubou Vous l'appelez Pour la contacter Elle est au 06 Elle est basée en France Elle est ici en France Mais elle livre partout Dans le monde Ne vous inquiétez pas Elle est au 06 51 71 71 08 06 06 51 71 08 06 Voilà C'est important C'est important mes amours Maintenant on continue On continue On continue mes amours Allo Allo Oui ça vous pose une question S'il vous plaît Laissez les chocots Tout ça là Et puis ouvrez bien Le gosier Ça vous pose une question Oui coach Ça vous pose une question D'accord Il faut parler Oui coach Alors j'ai 40 ans Et j'étais mariée avant J'ai divorcé avec mon mari Mais bon ça c'est pas la question La question est que Je fréquente un jeune homme De 19 ans Tu as quel âge ma chérie J'ai 40 ans Tu as 40 ans Tu fréquentes un jeune homme De 19 ans C'est ça Oui coach Ok ma chérie Mais bon Il me demande Que ce soit plus C'est ouilleux entre nous Mais vraiment Moi j'ai pas envie Ouvre ton gosier ma chérie Ouvre ton gosier Alors il me demande Est-ce que ce soit plus C'est ouilleux entre nous Mais moi je le fuis J'ai pas envie Car j'ai déjà eu une vie Avant ça Je voudrais que ça reste Au niveau sexuel Mais lui il insiste D'accord Donc c'est quoi ta question ma chérie Ma question est de savoir Est-ce que vous pensez Véritablement Que après avoir eu Une vie maritale Où ça a été un désastre Est-ce que vous pensez Que véritablement Je peux Fonter quelque chose Avec un jeune homme De 19 ans A cet âge là Sachant que Ça aurait pu être mon fils Oui Ma chérie Ma chérie Il pense Il pèse très très bien Très très bien Je crois que c'est ce qui me fait rester là Il m'ouvre bien Ah ouais Ah ouais Très très bien Ça fait du bien Oui mais oui A cet âge A cet âge Le motard il est frais Il est frais La visite est bonne Oui 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 Elle est très très bonne Oui elle est bonne Ça je Oui ça je l'avoue Un jeune homme de 19 ans Ma chérie Obligé Il va voyager Avec ton bas-ventre Surtout que le bas-ventre Il était d'un mariage Lugubre longtemps Il enlevait tous les toits D'araignée Oui 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 Il a tout enlevé Moi même j'ai enlevé pour lui Je lui ai laissé le trou du cul J'ai tout enlevé pour lui Ma chérie T'es tronchante Oui Donc ce que je voudrais savoir coach C'est ce que vous pensez vraiment Que je dois rester au stade sexuel avec lui Ou comme il me harcèle pour avoir Pour venir habiter chez moi Aller plus loin Qu'est-ce que je fais véritablement Ma chérie Ma chérie Ma chérie En amour il n'y a pas d'âge Mais 19 ans Et puis 40 ans Tu as 40 ans bien Non mais il est vraiment sérieux Il travaille Il me donne de l'argent Il vient Bon il ne fait pas souvent chez moi C'est au moins qu'il est chez lui Il a déjà son appartement Sa voiture Tout va bien Il m'aide beaucoup Mais sinon J'aurais vraiment aimé Que ça reste sexuel Mais il insiste tellement Ma chérie Franchement Tu as 40 combien J'ai 40 piles 40 piles Oui tu as 40 piles Et puis lui il a 19 ans Oui Oui Ça fait Ça fait Ça fait 20 ans Oui coach Ça fait quand même 20 ans Mais attention Comment on fait Le sexe Il n'y a pas de différence d'âge Moi même j'ai 20 ans Oh ma chérie Tu m'as dit que tu es fraîche Oui 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 Très très fraîche Tu as vu des choses comme ça Oui ma chérie Tu sais ma chérie Ma chérie Après c'est ta vie C'est ton choix Tu fais ce que tu veux Mais moi en tout cas Tu me demandes des conseils Donc je te parle honnêtement Tu vois Tu as 40 ans le petit Il a 19 ans Je dis ici Il a envie que vous passez A l'étape suivante C'est-à-dire que s'il a envie Que la relation soit Très sérieuse Ce que je peux comprendre A cet âge là On est un peu ignorant Donc il pense trop t'aimer Il pense être fou de toi Ça c'est l'âge Il ne sait pas encore Ce qu'il veut Maintenant Je pense qu'il est fou de moi Car au niveau de la baise Il n'a jamais vécu ça Je pense que c'est En tout cas En tout cas Cette caviar Cette caviar Elle est tranchante Elle va droit au but Elle tient à balle réelle Oui Non j'ai pas le temps coach Tu n'as pas le temps Oui Non j'ai vraiment pas le temps Surtout à cet âge là J'ai vraiment pas le temps Oui je comprends Oui je comprends ma chérie Bon ma chérie Si tu veux rester avec lui Tu restes avec lui Mais franchement Jusqu'à être Dans une relation sérieuse Avec lui Je dis c'est une mauvaise idée Ça il est trop jeune Oui je sais que c'est Une mauvaise idée Mais en fait J'ai peur que si je lui dis non Eh bien il n'y a plus de sexe coach Il n'y a plus Il n'y a pas Il me file entre les doigts Et du coup Avec 40 ans Il t'a fait quoi J'ai peur En lui disant non Que je ne veux pas De trucs sérieux Get out Et au final Moi qui ai 40 ans Je reste là Parce qu'en rien Avec des vieux Des vieux machins Qui vont venir La femme si Tu les aimes Tu les aimes Tu les aimes un peu Dans le berceau Oui j'avoue Un peu jeune Un peu jeune Ça dit c'est un enfant Il ne sait pas ce qu'il fait C'est un enfant Il faut le faire Il faut le faire traîner Il faut lui dire oui T'inquiète pas Attendons un peu Le temps de vraiment Bien se connaître Mais toi et moi On est ensemble C'est ça le plus important Laisse bébé Ça va venir avec le temps Il faut un peu le blaguer Parce que là Franchement 19 20 40 ans Ma chérie Le cas d'âge est trop Le cas d'âge est trop Donc il ne faut pas lui dire Que tu ne veux pas Mais il faut le blaguer D'accord Tu as compris D'accord Oui ma chérie Tu aimes les sensations Fortes et puis fraîches Au revoir ma chérie Oui Bisous ma chérie Oui Elle boue La femme là Boue Elle boue Comme une cocotte minute Oui Elle dit Mais moi En tout cas Je ne l'ai pas le temps Ça dit Elle m'aimait 40 ans Et puis elle trouve Que ceux qui ont 40 ans Là sont vieux En tout cas Elle est d'un autre level Oui Ça c'est un level A quoi tu as pensé Pour m'appeler Pour me parler de ça Entends toi même Tu as ta réponse Ma chérie Tu as pris goût Tu as goûté à ça A là Au secours Au secousse Au secousse Au tremblement De tes ventales Et tu m'appelles Tu me poses la question Ma chérie Tu connais toi même Ta réponse Je sais que tu ne vas pas Arrêter ça Ce petit va toujours Te mougou Parce que tu aimes Les sensations fortes Mon cher Allô 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 Oui Non mais toi Ta voix là même C'est même pas la peine Allô 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 Je m'éloigne un peu De mon pote de récepteur Allô Ça va Vous m'entendez Oui Oui Il faut parler ma chérie D'accord Ok Bon Moi J'ai un souci là Voilà Donc on était En fait j'ai une amie Qui a croisé quelqu'un Et quelque temps après Ce dernier Nous a invité L'a invité Elle Pardon Elle m'a invité Et elle m'a dit Que j'ai à croire A rencontrer quelqu'un Et que Cette personne là Il me plaît bien Et tout Il m'a invité Donc Va aller Accompagne-moi Moi je suis la copine En fait Alors J'accompagne On arrive Au restaurant Voilà Nous sommes assis À trois Bon Au début Moi je ne m'occupais pas Du gars Et tout Ma chérie Tu nous épargnes un peu Les détails Comme il y a beaucoup d'appels D'accord D'accord Donc Le souci c'est que À un moment Le gars Et moi On a commencé à se regarder Et tout C'est bon J'ai essayé de T'enlever les yeux Et tout Mais bon À chaque fois On se regardait Et quelque temps Après lui et ma copine Ils sont arrivés chez moi Arrivé chez moi Et il a voulu Qu'on saute encore Et tout Voilà Donc Depuis un moment Le gars Franchement Il a commencé à me draguer Et J'ai demandé à ma copine Est-ce que Vous avez déjà Couché ensemble Et tout Il m'a dit Ma copine m'a dit Non Qu'il n'aurait Non ma chérie Attends que je récapitule On ne comprend pas trop Donc ça veut dire Que tu as ta copine Qui t'a dit De l'accompagner Voir son prétendant Oui Et arriver Attends ma chérie Attends Allez voir son prétendant Et quand vous êtes arrivés Au rendez-vous Le prétendant Et toi Il y a eu un regard Des regards Oui Exactement Et comment se fait-il Que vous deux Vous avez été en contact Parce qu'ils sont venus Elle a emmené Chez moi Elle est venue Avec son prétendant Chez toi Pardon Elle est venue Avec le prétendant Chez toi Chez moi Exactement D'accord Quand ils sont arrivés J'ai fait à manger On a mangé Et tout Après il a demandé Qu'on sorte On est sortis Mais dans la sortie On a dansé ensemble Et puis voilà Et on s'est touchés Et puis voilà C'est parti comme ça Donc le souci C'est que voilà Depuis ce jour-là Voilà C'est gâté C'est gâté Parce que A chaque fois qu'on sort Souvent Je prends un ami On part à quatre Et à chaque fois qu'on sort Franchement On fait des conneries C'est-à-dire On se regarde Et tout Après on se va Se cacher quelque part Là-bas Qu'est ma chérie Ma chérie Tu es trop chante C'est quand tu as fait On ne peut pas Te faire confiance Ça c'est de la haute Trahison ma chérie C'est trop grave Mais il y a une Attirance C'est trop grave C'est trop Et depuis là Il ne couche pas Avec ma copine Il ne veut pas Et elle me dit Donc là J'appelle aujourd'hui Pour vous parler De ce problème-là Franchement Je ne sais pas quoi faire Parce que le gars Il veut officialiser Les choses et tout Et laisser là Ma copine Bon sachant qu'ils n'ont Jamais couché ensemble Mais voilà Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire C'est trop terrible Moi-même Je ne sais pas Comment m'est sortie de là Ma chérie Dans la vie Là il faut être responsable C'est-à-dire qu'il faut Assumer ses actes C'est quand tu as commencé Là il faut terminer Parce que de toute façon Tu sors avec le gars Là De toute façon Vous couchez ensemble Là Et que Ta copine N'a pas encore couché Ta copine là Et vous allez toujours Coucher ensemble Là Donc continue avec lui Et puis dis lui S'il te plaît Dédile la vérité A ta copine Pour dire qu'il ne veut pas Sortir avec elle Lui il a déjà proposé C'est moi qui tâte Un peu Parce que voilà Je suis maintenant Je née et tout Mais lui il a déjà Mais ma chérie Ma chérie Tu es jeûnée Pourquoi ? C'est que tu as fait là Est-ce qu'on peut être jeûnée après ? Parce que si tu as fait ça Une fois on peut dire C'est par accident Mais deux fois Trois fois Quatre fois ma chérie C'est que toi-même Tu aimes ça Voilà Tu aimes ça Oui Je ne te juge pas C'est ta vie Mais je veux dire Quand tu commences là Faut aller jusqu'au bout De toute façon tu as commencé là C'est pas maintenant Tu vas être jeûnée Faut aller jusqu'au bout Parce que là La tombe tu sais que ta copine Tu l'as perdue Parce que même quand tu faisais cela Tu étais consciente Que ta copine là C'est fini Donc va jusqu'au bout Pourquoi maintenant Tu veux faire genre Alors que tu sais Que tu ne vas pas arrêter Avec le gars Donc voilà C'était ça Je voulais Bon voilà Peut-être Moi je me dis Peut-être Je peux faire l'effort De me retirer maintenant Et tout Puisque lui Il va avouer Et parce qu'il a dit Qu'il va avouer maintenant Que je suis un peu Jeûnée Tu as su que tu peux te retirer Ma chérie Oui Je peux faire l'effort Ma chérie Ma chérie Ma chérie Je lui ai dit qu'il n'aime pas Ma chérie Ma chérie Là tu es en train De parler à une personne Qui voit très clair Qui est Oui 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 Ma chérie Fais attention Tu es le chef bandit Je peux foncer Tu es le chef bandit Dans ton film Mais là Tu es en train De parler même C'est dit que Au patron même De tous les bandits Des films Donc S'il te plaît Tu ne vas pas me faire ça A l'envers Tu ne vas pas arrêter Avec lui Tu vas continuer Voilà C'est ta croix Tu vas la porter Chacun porte sa croix Toi c'est ta croix Il faut la porter Il faut laisser le gars La dire à ta copine Qu'il ne veut pas être avec elle Comme ça au moins Elle ne va pas espérer D'accord D'accord C'est quand vous avez commencé Là vous allez continuer Tu as perdu ta copine Ça c'est les risques C'est comme ça Voilà Il faut que tu assumes Voilà Tu as préféré Que tu tombes avant de bout Plutôt que de protéger Ta relation avec ta copine Donc aujourd'hui Il faut assumer Tu vois D'accord Oui Il faut assumer ma chérie Ok Merci beaucoup Oui ma chérie Oui Oui Ah là là Le téléphone crépite Ça crépite Ça crépite Le succès de ça La johnsonce de ça Oui Ça vous posez question Oui coach Je vous posez question Oui De toute façon Ta voix Elle a pris un autre appel Non non C'est pour poser question Coach Je vous posez question Mais pourquoi ta voix Amuse comme ça Non c'est le réseau C'est le réseau Si je comprends Oh ma chérie Ta voix Elle est trop Un walkman Il ne faut pas aller Ma chérie Parle Non 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 Ne prenez pas quelqu'un Oui ma chérie J'imagine ton J'imagine un peu Ton jémissement Ça doit être Un miau miau Faut parler ma chérie Parle parle Oui Alors coach Je suis en train de parler Parle Vous me suivez Parle 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 Ok coach Donc en fait J'ai un souci C'est que Dernièrement J'ai eu des petits embrouillis Avec mon copain Et là J'ai eu une autre relation Voilà Parce que Pour moi C'est déjà vraiment fini Et j'ai eu une autre relation Et maintenant Quand j'étais avec le gars On a fait Ma chérie On n'entend rien Si tu as mis le haut-parleur Tu enlèves Si tu as mis le couteau Tu enlèves Si moi Je vais prendre un autre appel D'accord Donc là Vous me suivez mieux Mais oui Depuis tu suis l'émission J'ai dit Quand vous appelez Enlevez le couteau Enlevez le haut-parleur Mais vous n'écoutez pas Ah d'accord D'accord coach Donc je disais Dernièrement J'ai eu des problèmes Avec mon copain Avec qui je suis Depuis quand même Un bon bout de temps Depuis quelques années Et maintenant J'ai rencontré Un autre gars Parce que bon Là pour moi C'était déjà vraiment fini Moi je disais Non je ne peux plus Et tout Et là j'ai rencontré Un autre mec On a commencé à sortir En temps et tout Et on a fait Bon on se connaissait déjà En 2018 On s'est déjà rencontré Et on avait fait Deux ans sans se voir Et maintenant On s'est revus On a commencé à sortir En temps et tout Et puis Un mois après On a moubou Un mois après On a moubou Et puis maintenant Bon Moi je me suis remise Avec mon gars Et j'ai décidé De bloquer le gars Parce que j'avais plus De sentiments pour lui Et tout Je ne voulais plus Être avec lui Parce que quand je Sa façon de faire Il ne me plaisait pas Il était trop radin Tu vois coach Donc c'est un peu ça Allo coach Oui mais donc C'est pas ta question Ok En fait ma question C'est de savoir En fait le mec Je l'ai bloqué Et il a continué A m'écrire et tout Il me dit Il veut me voir Une dernière fois Et après il disparaît De ma vie Coach j'ai peur Parce que je ne sais pas Si c'est une bonne idée Que je le revoie encore Je ne sais pas Ce qu'il va me dire Et tout Mais pour moi C'est déjà fini En fait j'ai peur Peut-être qu'il me tende Les mêmes pièges Pour me faire du mal Et si je ne sais pas Donc il me dit Il me revoit Tous les jours Il m'appelle Avec les numéros Et quand il me rappelle Il me dit Il ne peut pas supporter Il veut me voir Et tout Et moi je suis Genre je ne veux pas Donc je ne sais pas Coach Qu'est-ce que je dois faire Parce que je me suis remise Avec mon copain Et le mec Il ne m'intéresse plus Ok ma chérie Sinon tu vas porter plainte Pour qu'il comprenne un peu L'ampleur de la chose Parce que là Il banalise Et on ne sait jamais Parce qu'un homme Qui se comporte comme ça Il peut être prêt à tout Et pour ne pas que le pays arrive Il faut lui dire Qu'il arrête de t'appeler Et sinon tu vas porter plainte Pour harcèlement D'accord Voilà Voilà Et s'il continue Tu vas porter plainte ma chérie D'accord Coach Oui Derrière ma chérie Ok Bonne soirée Merci également Allô Allô ma chérie Il faut laisser l'ingala Allô Regardez-moi celle-là Vraiment C'est pas la peine Allô Allô Oui ça vous pose une question Oui Ça vous pose une question Ok Ok Mon homme sur Est-ce que la perruque Que je portais Ça te plaît Ah oui Ah oui Il faut que tu Il faut que tu commandes ça Pour ta femme C'est de chez Planète Extension Planète Extension J'ai mis le lien Sur 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 le direct là Donc tu cliques après Tu vas commander la perruque Pour ta femme D'accord 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 L'évolution c'est finie Moi je voulais parler d'autre chose Tu voulais parler de quoi Des mongouls Mougoul ça veut dire quoi Mougouls Pardon Ça veut dire quoi Mougouls Allô Tu veux parler de quoi Oui mon frère Tu sais comment ça s'appelle Tu veux jouer le choco C'est mougouli Faut parler Tu sais que c'est mougouli Bah où tu es là Si tu étais aussi choco Tu allais écouter Lune des finesses Mais tu es sur Côte Chamon Tu connais le mot C'est mougouli Oui je t'écoute Oui Mougouli J'habite avec ma conjointe Elle n'aime pas mougouli En fait Elle n'aime pas mougouli Elle n'aime pas mougouli Elle n'aime pas mougouli Je fais plein de choses Mais elle n'aime pas faire Oui Je sais pas si j'ai fait quoi Elle n'est jamais intéressée En fait Elle n'est jamais intéressée Mais quand mon frère Elle dit que c'est le meilleur C'est le meilleur Je suis le meilleur homme Et tout ça Tout ça Mais Après Ça ne parle jamais D'un en fait Elle commence Jamais C'est toujours moi Qui doit commencer C'est toujours C'est toujours moi Qui doit demander Oui mon frère tu travailles oui ok tu t'occupes bien d'elle tu lui offres des cadeaux tu t'occupes bien d'elle oui tu n'es pas à voir hein ah non je m'occupe bien d'elle et puis je suis jeune et puis voilà quoi tu as les sous tu as tu es fructueux pardon tu es fructueux oui 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 moi même papa j'ai dit mais quand on fait toujours un on fait un après c'est fini moi j'ai dit mais non je voulais faire plus elle fait toujours un c'est bon elle est fatiguée elle veut plus faire toi tu veux faire combien ça va un jour ça va mourir parce que si on fait toujours un 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 pendant des temps plus de deux ans oui mais toi tu voulais faire combien de coups ah mais moi même cinq cinq coups c'est pas bon enfant de qui t'as bousillé comme ça mon frère toi aussi même si tu es fructueux mais attention attention c'est un coup comme ça tu m'as caviar pourquoi pourquoi tu fais ça oui oui au moins deux ou trois tous les jours comme ça dans son pas ventre elle va reconnaître ta voix façon tu parles là c'est un papa quelqu'un qui a ton homme tu reconnais savoir dans mon frère en tout cas en tout cas tu appelles parce que ta femme elle n'aime pas mon goût j'ai dit elle c'est un coup après veut pas alors que toi tu veux faire cinq coups oui 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 c'est pour ça je te demande si tu es fructueux tu dis tu es fructueux mais est-ce que dans ta fructue tu prends soin d'elle est-ce que tu la gâtes est-ce que tu lui offres des cadres du nom de l'agent ok 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 mais c'est du coup mais est-ce que les un coup que vous faites là ce que c'est c'est du solide ben normal elle dit qu'elle est satisfaite avec les un coup elle est très satisfaite elle lui dit même merci et tout mais elle te dit merci oui il y en a deux ou trois ou deux minimum oui mon frère mon frère je n'ai jamais d'accord avec ça en tout cas mon frère tu es viril tu es viril bon écoute mon frère écoute mon frère c'est que tu dois comprendre ta femme avait un coup à chaque fois parce que tu es très viril ça veut dire que tu es un coup que tu lui donnes là ça l'a satisfait et ta femme ta femme je t'apprends que ta femme elle est clitoridienne elle est quoi pardon elle est clitoridienne ta femme oh ouais voilà ça veut dire quoi clitoridienne elle est clitoridienne ça veut dire qu'elle se satisfait par son clitoris ok voilà et donc une femme qui est clitoridienne en général elle est un peu égoïste ça veut dire qu'elle quand tu lui fais un bon coup qu'elle a fini de bien prendre son pied elle a pris son orgasme elle n'a plus envie ça c'est les femmes clitoridiennes elles sont comme ça en général donc ta femme elle est clitoridienne quand tu lui donnes un coup elle est satisfait elle ne veut plus faire c'est pas parce qu'elle t'aime pas mais c'est comme ça donc essaie de t'adapter à ça et puis fais ça de façon régulière mais sinon le même jour c'est un coup que tu veux là c'est pas possible c'est une clitoridienne tu as compris c'est pas parce qu'elle t'aime pas qu'est-ce que tu dois faire pour voilà pour m'éloigner pour déméloigner ça oui oui il faut essayer de il faut c'est dit que les un coup comme tu sais qu'elle est comme ça donc les un coup que tu vas faire maintenant il faut vraiment faire beaucoup de préliminaires et il faut vraiment prendre ton pied il faut pas te dire non je fais ça et puis après on va faire donc les un coup là il faut te donner au maximum prends ton pied bien amusez-vous bien et puis c'est fini de toute façon un coup quand c'est bien fait là c'est ça le plus important deux ou trois coups ça sera rien quand les un coups sont bien faits tu comprends ok oui merci madame monsieur ok merci allez bonne journée oui mon oui oui quand votre femme me regarde là vous leur dites ne pas me regarder mais quand ça doit vous intéresser là là maintenant vous connaissez vous connaissez mon numéro là c'est important de prendre conseil chez moi Wolozo 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 ta femme regarde la coach à mon chic tu dis ne regarde pas cette coach elle m'énerve elle va te rebeller Wolozo Wolozo ta femme me regarde quand même elle se cache pour me regarder tu as vu maintenant que tu es dans une situation où c'est la coach seule qui peut trouver la solution Wolozo Wolozo tu es venu m'appeler vous allez vous rallier petit à petit vous tous tous les hommes vous allez vous rallier oui vous tous vous allez vous rallier c'est bon ça c'est l'ambiance Wolozo Wolozo mais il commençait à changer de comportement donc vous m'avez conseillé de laisser tomber j'ai laissé tomber je suis en espace de divorce mais j'ai rencontré un autre whitey mais il est vraiment caviar il travaille sur moi et tout il n'y a pas de soucis mais on a une différence d'âge de 20 ans du coup je ne sais pas trop quoi faire il adore mes enfants il est super gentil mais c'est la différence d'âge qui bloque mon neuf mari il était super jeune et tout mais ça n'a pas marché donc je ne sais pas quoi faire ma coach bon ma chérie c'est quoi le problème exactement le problème c'est qu'il a une différence d'âge une différence d'âge de quel âge de combien de 21 ans de 21 ans tu as quel âge ma chérie moi je prends 5 ans et lui il a 56 ans ok ma chérie tu sais dans le fait des différences d'âge là hein dans le fait des différences d'âge là il y a des limites et puis il y a des exceptions où tu es là tu as 35 ans et puis tu as peut-être 2 ou 3 enfants il y a déjà 2 tu as 2 enfants et puis tu as 35 ans donc à 35 ans il y a 2 enfants là on n'est plus dans le fait il y a 20 ans entre nous il y a 21 ans entre nous on est dans le fait est-ce qu'il aime mes enfants est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il est bien est-ce qu'avec lui là je serai en sécurité c'est tout c'est tout si tu as de bonnes réponses à ces questions là il faut le prendre il faut laisser le fait il y a 20 ans entre nous à 35 ans il y a 2 enfants là tu vas parler de il y a 20 ans entre nous est-ce que tu es là c'est le moment de dire hé ma chérie j'attendais votre ok pour continuer la relation merci il faut continuer la relation là où tu es là tu vas te parler il y a 2 enfants à 35 ans là ma chérie l'air est chaud l'air c'est chaud c'est chaud d'accord merci ma chérie oui oui tu m'adore tu m'adore ma chérie j'espère que tu vas passer à la caisse allô oui allô ça peut poser une question oui il s'est proposé du temps ma coach il faut parler ma chérie il parle oui j'ai appelé en fait parce que je voulais avoir un conseil j'étais dans une relation avec une personne avec qui on était vraiment bien mais comme moi j'avais déjà 2 enfants au début j'avais senti que ça lui posait vraiment problème et surtout sa famille du coup j'ai préféré qu'on arrête la relation au lieu de perdre du temps pour gagner du temps on s'est séparé et au plus tard presque 8 mois après il est revenu vers moi et il m'a appris en gros qu'il avait enceinté une fille au fait bon comme on n'était plus en couple moi j'ai dit écoute c'est la vie c'est comme ça mais je me suis dit que comme il a eu un enfant peut-être qu'il va comprendre que la vie c'est enfin c'est pas simple quoi comme il a maintenant un enfant il va comprendre ce que moi je ressentais d'avoir mes deux enfants mais il a voulu qu'on commence un peu ambiguë comme si moi j'avais ma chérie il faut bien parler sur le téléphone s'il te plaît je sais pas comment moi j'ai dit non non moi j'étais la première avant que tu connaisses ma chérie on n'entend plus rien il m'a fait marcher 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 j'ai préféré ah ma chérie il faut parler bien s'il te plaît il y a une dame là qui m'a oui allo oui donc c'est quoi le problème oh la la allo bon elle a problème de connexion allo bonjour oui bonjour ça peut poser question oui ça peut poser question ok val je suis marié à un homme je sens que le monsieur il n'est pas investi dans la relation il n'est pas de sortie pas de câlins rien rien on a galéré ensemble actuellement ça va chez le monsieur et comme vous avez dit que non il faut aimer avec la tête pas le cœur donc moi même je ne me sens pas aimé dans la relation je ne sais pas quelle décision je vais prendre comme je suis jeune là je veux vraiment quitter la relation mais lui il dit qu'il m'aime et puis il fuit la discussion il ne veut même pas dialoguer mais ce que je sais de lui c'est qu'il serait un bon papa je profite de l'argent pour avoir son argent sinon si je dis qu'il n'a pas à me donner 100 000 francs juste pour faire le commerce le monsieur il est fils mais pourtant il peut payer un habit de 150 000 pour me donner est-ce qu'il n'est pas mauvais non il n'est pas mauvais pourquoi quelqu'un qui achète un habit de 150 000 pour te donner et puis quand tu lui demandes 150 000 il ne te donne pas il n'est pas mauvais 100 000 pour faire le commerce je suis étudiante je veux faire le commerce comme je n'ai pas encore de boulot mais ma chérie ma chérie ma chérie est-ce qu'habit qui parle toi on dirait que je reconnais ta voix tu appelles plusieurs fois mais j'ai dit non si je reconnais ta voix aujourd'hui aujourd'hui c'est pas grave mais la prochaine fois tu ne vas pas m'avoir j'ai dit il te donne 150 000 pour acheter une robe un habit oui il te donne 150 000 pour acheter un habit maintenant quand tu lui dis donne moi 100 000 pour faire le commerce il ne te donne pas mais il a dit les 150 000 francs qu'il te donne tu es obligé d'aller acheter la robe à 150 000 non je ne paye pas je ne paye pas je ne paye pas mais je veux savoir il n'est pas investi coach mais il est investi il est investi c'est quelqu'un il a une mentalité rétrograde il n'a pas envie que tu sois tu sois indépendante il n'a pas la bouche mielleuse mais pourtant coach moi j'ai envie d'être comme les autres femmes sortir avec ton mari il ne veut même pas faire ça il est à la maison si lui veut sortir ça avec ses amis moi je suis à la maison côté moulib même je ne suis pas satisfaite coach mais je ne veux pas faire des bêtises tu as combien d'enfants ma chérie j'ai un enfant tu as quel âge j'ai 25 ans coach 25 ans ouais il sort avec ses amis il vient trouver que nous on dort matin je pars j'ai fait un petit stage là je viens quand je viens il sort mais si c'est côté manger il nous donne à manger coach je suis malheureuse ma chérie ce que tu vas faire tu sais tu m'appelles du bouquina j'ai vu que tu m'appelles du bouquina et il faut savoir il faut savoir que ce que tu demandes ce que tu demandes heureusement il y a des femmes qui vivent ça avec leur mari qui sont tout le temps avec leur mari et tout mais il faut être quand même consciente ma chérie ma chérie tu as où tu fais du bruit comme ça non j'ai chassé les enfants donc ma chérie je veux simplement te dire que tu sais en Afrique c'est pas seulement au bouquina en Afrique voilà les élevés à l'air libre quand ils sont dans leur foyer pour eux la femme doit rester à la maison ils aiment sortir seuls et leurs amis ils n'ont pas trop ce truc là de sortir avec madame aller au restaurant avec madame et c'est pas une fois que madame à la maison c'est fini donc c'est un peu leur level ils sont un peu comme ça en général toi faut pas voir ce côté là le côté qui doit t'intéresser où tu es aujourd'hui là c'est que parce que même si tu veux partir tu as 25 ans tu es très jeune je comprends tu t'es marié trop jeune aussi aujourd'hui tu as envie de vivre et tu ne peux pas vivre c'est ça je dis toujours dans mes conseils ne vous mariez pas jeune prenez le temps de profiter de votre âge après vous allez vous marier tu vois là tu t'es marié à 19 ans tu t'es marié à 18 ans 19 ans tu as 25 ans tu es à la maison on devient une vieille femme de 60 ans tu vois et aujourd'hui tu es en train de craquer parce que tu n'as pas eu de vivre ton âge tu vois c'est pour ça que je demande aux filles de vivre leur âge avant d'aller se mettre dans le foyer donc aujourd'hui tu ne peux même pas quitter ton mari parce que tu n'as pas une bonne situation c'est-à-dire que tu as un enfant tu ne travailles pas tu n'as pas l'argent tu n'es pas indépendante tu vas partir avec ton enfant qui va s'en occuper qui va s'occuper de toi tu vas aller rester où est-ce que tu es en mesure de louer un appartement est-ce que tu es en mesure de payer tu ne peux pas donc tu vis dans l'ombre de cet homme tu dépends de cet homme tu ne peux pas partir malheureusement et donc moi ce que je te conseille c'est d'attraper ton coeur de continuer tes études de continuer la formation que tu es en train de suivre de telle sorte que tu finisses et que tu aies un boulot quand tu auras un boulot que tu auras de l'argent tu seras indépendante si le même comportement continue en ce moment-là tu pourras partir parce que tu sauras que tu pourras te prendre en charge toi et ton enfant tu as compris ma chérie oui donc il faut te calmer il faut te calmer chaque nuit je pleure il n'est pas investi oui mais ma chérie comme il y a beaucoup d'appels ok compliment merci beaucoup oui courage ma chérie oui alors oh le téléphone crepite ça crepite ça crepite accident d'appel accident d'appel accident d'appel cette magnifique perruque de chez planète extension elle vend de très belles perruques des vrais cheveux humains c'est pas les les perruques à dokaflé les vraies perruques caviar regardez la perruque la testue tout donc vous allez sur le site planète extension j'ai épinglé le site partout sur le direct vous commandez votre votre perruque mes amours allô allô ça vous posez question ça vous posez question ok faut parler alors coach moi je voulais te je voulais t'exposer un petit problème et me poser une question ma chérie faut speeder s'il te plaît faut pas endormi l'émission speed d'accord en fait ça fait 5 ans que en fait que j'étais mariée je suis encore mariée et j'ai eu plusieurs infidélités avec mon mari et là du coup en fait il m'avait fait deux tentatives d'humiliation sur les réseaux sociaux il a publié des photos avec sa nouvelle copine alors qu'il était encore marié avec moi maintenant en fait il est parti de la maison ça fait depuis très longtemps et tantôt il me demande le divorce après il annule après il redemande pardon et la première fois j'ai accepté le pardon maintenant là il est encore reparti il est encore parti de la maison et il veut revenir parce qu'il est parti pour une autre femme là il veut revenir donc en ce moment je parle avec quelqu'un et la personne elle est elle est un peu bon elle est pas âgée elle a 42 ans et c'est vraiment il est vraiment trop gentil avec moi donc je voulais savoir je sais déjà que je connais déjà ma décision mais dans ce cas qu'est-ce que je peux faire avec mon mari ton mari ton mari ton mari ma chérie de toute façon ton mari tu dois plus le reprendre ton mari tu dois plus le reprendre j'ai pas entendu j'ai dit ton ma chérie c'est du gratos donc il faut vraiment prêter attention j'ai dit mon mari ton mari tu dois pas le reprendre d'accord il faut le laisser il a les foutaises un homme qui t'abandonne pour une femme il va il fait des années il revient il t'abandonne encore pour une autre femme il va il revient ça veut dire que lui quand il va que ça ne marche pas là toi tu as son pneu c'est cool quoi et après quand il trouve une autre qui l'aime il part ça veut dire que toi il ne t'aime pas et donc comme il sait que tu es là de toute façon il peut te prendre quand il veut c'est pour ça qu'il continue son comportement bon de compte tu ne le reprends plus qu'il continue son chemin tu as compris tu as quel âge ma chérie j'ai 28 ans tu as 28 ans et donc tu t'es mariée très tôt parce que si ton mari a parti plusieurs fois c'est que tu t'es mariée très jeune et même j'ai même fait un AVT parce que quand il m'avait publié j'ai fait un AVT mais grâce à Dieu je me suis relevé et à chaque fois en fait quand il me voit heureuse il me voit que j'avance sans lui il veut toujours revenir donc je voulais vraiment avoir j'avais déjà mon propre avis maintenant que j'ai eu un avis le même avis que j'ai eu que vous vous me dites aujourd'hui je suis vraiment sûre que c'est la bonne décision que je prends tu vois ma chérie tu viens de me dire quelque chose de très fort tu viens de me dire quelque chose de très fort c'est qu'il me révolte encore plus ça veut dire que ce monsieur là quand il t'a abandonné et qu'il a pris sa maîtresse qu'il a publié sur les réseaux sociaux pour te dénigrer pour te narguer le choc t'a tellement traversé que tu as fait AVC et Dieu merci tu n'es pas parti Dieu t'a pas appelé Dieu t'a donné une seconde chance aujourd'hui tu vis tu n'es pas paralysé tous tes membres sont bien ma chérie cet homme l'a voulu te tuer c'est ton ennemi il a voulu te tuer parce que le comportement qu'il a eu c'était pour te tuer parce que tu as fait tu as fait AVC AVC aujourd'hui Dieu a fait que tu es revenu sur terre tu te portes bien tu n'as pas un côté paralysé cet homme là va encore revenir parce que tu es en train de revivre et toi tu vas l'accepter jamais de la vie tu vas l'accepter plus jamais considère-le comme ton ennemi ne le laisse plus rentrer dans ta vie continue ton chemin Dieu t'a donné une seconde chance s'il te plaît la seconde fois Dieu ne va pas te sauver tu vas partir tu as compris ma caviar je te fais des gros bisous courage à toi courage à toi et continue sur mes vidéos il faut toujours continuer sur moi ça va t'aider ça va te donner de la force tu vas reprendre tu vas te reconstruire ce homme plus jamais qu'il rentre dans ta vie je t'en prie ma caviar bisous courage à toi regardez-moi un you gosse comme ça un you gosse comme ça un you gosse les mariages lugubres là les mariages lugubres là toi ton mariage est faible on voit rien on ne gagne rien dedans ton mariage est lugubre toi même quand tu prends ta femme là tu ne fais même pas 5 minutes sur elle c'est toi tu vas te lever tu vas te foutre d'elle jusqu'à elle m'a fait AVC tu vas revenir encore dans sa vie sorcier you gosse dormeur dans le salon tes chaussures même sur le côté là c'est fini les chaussures que tu portes c'est les pyros de la Guadjana pyros de la Guadjana un yougoslav il vient de la yougoslavie tu me dégages ce yougos allo 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 oh la la le téléphone crepit tellement je ne peux même plus prendre d'appel allo allo oui oui ma chérie on n'entend pas la voix bonjour ma coach il faut diminuer ma voix diminuer ma voix bonjour ma coach diminuer ma voix oui j'ai diminué ma coach ok il faut parler ma chérie parle oui ma coach moi je vous appelle parce que j'ai un souci j'ai perdu mon mari ma chérie il faut speeder il faut speeder parle fort sinon tu vas endormi l'émission on n'entend rien j'ai perdu mon mari il y a 5 ans passé ma coach oui et là je me suis décidée de reprendre ma vie c'est bien malheureusement je me suis là je suis tombée avec un yougos le messier il m'a dit qu'il est frictueux et tout mais quand il est venu chez moi il commençait à me dire qu'il a 6 enfants avec 4 femmes il m'a dit avec la femme qu'il a eu 2 enfants ils sont plus ensemble et maintenant j'ai fait de découvrir qu'il continue toujours à voir sa femme et ils ont des relations sérieuses et à part ça j'ai mis aussi mon pied sur un caillou mais le messier il est gentil il est comment je peux dire on a l'écart d'âge de 2 ans là je me pose des questions est-ce que je dois je dois rester avec le messier qui a 6 enfants et qui me dit tout le temps qu'il est frictueux et tout mais il a pris presque 2800 euros chez moi pour faire venir ma serre mais jusque là il n'a rien fait même pour rembourser mon argent il ne donne pas mais là je me pose des questions est-ce que je dois continuer avec cet homme là ou je je me base sur sur les cailloux ok ma chérie ma chérie ma chérie je suis vraiment désolé pour ton mari vraiment yako à toi je suis désolé pour ton mari mais ma chérie tu sais c'est pas parce que tu es une veuve que tu vas te jeter dans du n'importe quoi tu comprends déjà cet homme là un homme qui a fait 6 enfants de mères différentes cet homme là ça veut dire que c'est un faux type ça veut dire que c'est un vieillis ça veut dire que c'est un irresponsable parce qu'il n'y a qu'un irresponsable qui peut faire le nom ce nombre d'enfants avec de différentes femmes donc un homme comme ça qui vient avec sa bouche mielleuse avec ses paroles intéressantes qui dit qu'il est fructueux et puis toi même tu sens pas sa fructueux et en plus de ça qui te prend toi tes 2000 et quelques euros toi la pauvre dame tu penses que celui là tu vas gagner quoi dans lui il va t'emmener où il va t'emmener où il faut me dégager ce monsieur qui a de nombreux enfants de mères différentes là c'est un irresponsable tu comprends maintenant celui avec qui tu es qui a de la même promotion que toi s'il se comporte bien qu'il est bien essaye d'apprendre à le connaître essaye de voir si vous pouvez faire quelque chose ensemble mais celui qui a six enfants là tu ne le reprends faut l'enlever dans ta vie c'est un pays merci beaucoup c'est un plaisantin courage ma caviar amen merci derrière ma chérie derrière oui un you gosse comme ça quoi car moi je suis fructueux toi tu es fructueux passez les you gosse là ils ont 100 000 sueurs ils pensent que c'est la fructue ou bien ils ont 100 euros sueurs ils pensent que c'est la fructue you gosse là irresponsable allo allo bonjour coach ça peut poser question oui ça peut poser question ah non ma chérie de toute façon tu es froide là tu vas endormi l'émission non ça peut poser question ah bah il faut speeder pourquoi tu es froide comme ça tu entends une réunion d'émission qui est chaude tu appelles tu es froide comme ça hein froide chaude excuse moi coach ok je suis ivoirienne je t'ai on n'entend rien ma chérie enlève l'écouteur enlève le haut-parleur et puis tu parles vraiment j'ai rien j'ai pas de haut-parleur j'ai pas de couteurs ok ok je suis ivoirienne j'étais en Côte d'Ivoire j'avais un boulot très stable et un homme d'ici un bégui s'allait me poser c'était difficile de laisser mon emploi pour venir donc avec ma chérie malheureusement on n'entend rien c'est trop mort c'est trop mou malheureusement on n'entend rien si tu as envie de poser des questions il faut vraiment faire de telle sorte que je puisse te comprendre s'il te plaît d'accord s'il te plaît donc il a été m'épouser après plusieurs interventions j'ai laissé mon boulot je suis venue j'ai démissionné je suis venue je le rejoins il y avait des facettes que le monsieur m'avait caché je suis arrivée j'ai découvert plein de choses plein de choses des violences conjugales tout ça et je suis enceinte actuellement donc je n'ai pas pu supporter j'ai quitté le domicile conjugal avec les assistants sociaux j'ai porté et puis je suis partie je suis partie actuellement je suis hébergée quelque part mais j'ai coupé tous les points avec lui et il a commencé à me pister mes appels mettre mon téléphone dessus comme le téléphone est à son nom l'avondement à son nom il a commencé à me miner la vie difficile me menacer c'est une grossesse vraiment que j'ai désirée donc je ne supportais plus et je suis allée encore fait une mère courante dans le département dans lequel je suis pour dire voilà mon conjoint voilà ce qu'il me fait avec la grossesse c'est quoi ta question s'il te plaît tu parles trop froidement c'est pas possible c'est quoi ta question donc aujourd'hui il revient à travers la famille pour me demander pardon de repartir donc c'est même si nous sommes nous avons notre culture africaine mais avec tout ce que j'ai subi franchement ça me fait beaucoup réfléchir vraiment réfléchir donc c'est la question que j'aimerais poser ma chérie il ne faut pas retourner avec lui tu as compris ne retourne pas avec lui il faut rester il faut rester là où tu es concentre-toi sur ton enfant tu vas accoucher quand tu vas accoucher tu vas te reconstruire ne retourne pas avec lui sinon il va te tuer s'il te plaît d'accord oui et puis courage à toi merci oui alors oh là là le téléphone crepite ça crepite allo c'est pour poser question bonjour oui c'est pour poser question ok ma chérie parle qu'est-ce qu'il se passe je suis en relation avec un monsieur ça fait une année et demie oui et maintenant là il a commencé à jouer en bizarre attends ma chérie attends ma chérie attends attends faut pas quitter il y a un yougos il y a un yougos un dormeur dans le salon qui est en train de commenter depuis dans le direct là mais Kaviaso en train de le clasher mais tellement que je t'ai occupé je n'ai pas vu son commentaire mais toi ce yougos toi ce yougos toi qui est en train de mettre les commentaires je n'ai pas vu ton commentaire faut du dieu merci ton commentaire je n'ai pas vu là faut du dieu merci parce que si je vois encore ton téléphone là je te bloque je vois encore ton commentaire je te bloque et un monsieur dormeur dans le salon regardez moi un mangeur d'os quelqu'un même il mange os du sang ça devient poudre oui il a la connexion même qu'il a mis dans le téléphone là c'est même pas sa connexion c'est la connexion du voisin qu'il a volé et puis il est en train de me suivre n'importe quoi bloquez ça mets encore ton commentaire tu vas voir allo ma chérie tu as marché ou quoi comment il y a du bruit comme ça non non je ne suis pas marché je suis dans mon petit magasin mais il faut sortir dans le magasin là il y a bruit comme ça ok oui ma coach oui je suis en goumé goumé pas possible comme je t'avais dit oui je suis en relation avec un homme il y a une année passée oui une année et demie oui et là ça fait au moins 5 mois ou 4 mois il joue en bizarre 1,2,3 c'est lui qui fait silence radio quand il y a un petit problème c'est lui qui fait silence radio et là il a commencé ses silences radio là il a fait presque une semaine il ne m'appelait pas moi je lui ai rappelé il m'est dit oh non là je suis en réunion tout ça je te rappelle depuis le vendredi passé il n'avait pas rappelé il est resté tellement silencieux moi je commençais juste à poster mes photos sur WhatsApp malgré tout ce que tu fais là moi je suis en fait en joie j'ai vu ma vie normalement c'est pas que je dis mais je poste mes photos très propres très bien je suis dans un cadre où je bois je sors avec mes amis et il a vu une photo que j'étais sortie avec mes amis hier que je postais hier et il était très fâché aujourd'hui matin il m'appelle il crie sur moi comme pas possible il me dit merde que je lui laisse et que je suis légeur et que je ne sais pas comment me comporter à son niveau il ne peut pas vivre avec une fille qui passe son temps dans le bar et tout ça il me dit attends 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 tu as goumègoumè pourquoi mais il m'a dit qu'il va me bloquer et puis il ne veut plus de moi tout ça moi je veux juste appliquer ce que vous dites quand un homme fait du silence radio et tout ça en fait j'ai vu ma vie oui mais ma chérie oui mais ma chérie oui mais ma chérie lui c'est qui il fait là c'est pas silence radio lui c'est qui il fait là mais on appelle ça sous thèse ça veut dire que c'est quelqu'un même qui t'ignore il m'ignore voilà lui il fait pas silence radio lui même il t'ignore ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en fout de toi c'est quelqu'un qui ne t'aime pas tu comprends là il a commencé à crier il a commencé à crier crier ma chérie ma chérie ma chérie il faut laisser ces cris là ces cris là on appelle ça je bats le poussière ça ne m'intéresse pas je dis parce que c'est la comédie tout ça je dis ton comportement que tu es en train d'avoir il faut continuer ce comportement ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas qui n'a même pas envie de faire quelque chose avec toi mais comme il sait que tu l'aimes à la folie en fait il se donne un genre c'est-à-dire que le gars il t'ignore il ne te gère même pas mais en même temps il ne veut pas que tu prennes plaisir il ne veut pas que tu profites de la vie lui il te veut quoi ce qu'il est en train de te faire on appelle ça on appelle ça menace à deux balles ma chérie il ne faut même pas avoir gourmet gourmet il faut l'ignorer tu as compris oui ma chérie pourtant moi je l'ignorais complètement c'est lui qui était derrière moi comme ça comme il est caviar il m'a arrosé comme ça et puis quand il a constaté que ça a pris il est caviar il est caviar ça a dit quoi il est caviar c'est un directeur quelque part oui donc il t'est il t'est ça a dit quoi il est fructueux il est fructueux il est très fructueux même le magasin que j'ai c'est lui qui a créé pour moi pourquoi quand tu m'appelais tu m'appelais bien pourquoi tu moi c'est dit c'est dit c'est les choses comme ça qu'ils n'aiment pas c'est les choses comme ça qu'ils n'aiment pas je vous dis toujours quand vous appelez quand vous êtes en train d'expliquer quelque chose expliquez bien pour qu'ils puissent comprendre tu m'expliques les choses alors que je ne sais pas il t'a fait un magasin oui il m'a créé un magasin là où je suis j'ai fait mon travail c'est un magasin de quoi c'est un magasin de quoi il t'a fait un magasin de vente de produits exotiques là oui alimentaires alimentaires là ça ne te rapporte pas beaucoup non c'est un magasin non c'est un magasin mon travail ne me rapporte pas beaucoup c'est le magasin qui me fait vivre c'est le magasin qui te fait vivre oui donc il dit quoi il dit qu'il ne me fait plus de moi il m'a dit merde il m'a dit merde il dit qu'il peut me bloquer partout puis je sors avec nos amis lui puis il trouve que c'est légère c'est tout ça il a beaucoup parlé tu as vu les choses comme ça tu sais ma chérie il faut faire attention il faut faire attention il faut faire attention avant même de te comporter comme ça pourquoi tu n'as pas pris séance de coaching et moi vous suivez mes conseils et puis vous gagnez l'argent mais quand vous gagnez l'argent vous ne voulez pas participer à mon évolution vous ne voulez pas payer coaching c'est quelle façon d'être avare ça excuse moi pour ça oui mais c'est pas sérieux j'ai une caviar que j'ai coachée elle grâce à moi grâce à mes conseils elle est tombée je suis un ministre d'un pays un bon pays un homme très riche juste là le monsieur l'a marié aujourd'hui la santé est chauffée dans son foyer c'est là maintenant elle m'appelle pour dire coach c'est grâce à vous le monsieur m'a marié mais voilà c'est chaud j'ai besoin je lui ai dit mais quand le monsieur là ce monsieur riche là le ministre là quand il ne t'avait pas encore marié et puis grâce à moi il t'a demandé en mariage tu es passé à la caisse elle dit non coach j'ai dit c'est ça là c'est les retombées parce que ça c'est de la malhonnête c'est-à-dire quand grâce à moi vous gagnez de l'argent de bons hommes il faut que vous passiez à la caisse vous payez vos dîmes il faut payer ils soient les reconnaissants hein tu as une situation comme ça je cherchais votre assistante tu n'as pas cher il m'a donné oui j'ai cherché assistante à monchicarobase.com elle m'a donné votre tarification maintenant je lui ai cherché pour payer et puis je lui ai écrit je lui ai écrit elle ne répond pas ma chérie ma chérie il faut faire attention je n'aime pas la malhonnêteté non non je ne suis pas malhonnête ma chérie parce que ce que tu es en train de dire ce n'est pas possible c'est digne d'un film ma rocambolex oui ce n'est pas possible mon assistante elle répond je vais faire la capture je vais faire la capture de ce que je lui ai écrit sur google sur quoi sur internet et puis je vais vous envoyer je vais vous envoyer ça oui ma chérie tu n'étais pas motivée sinon tu allais définir avec elle plein de plein arrivent à la voir à fixer des rendez-vous pourquoi toi comme par hasard soudain brusquement tu n'arrives pas c'est de la mauvaise foi un peu ma chérie tu gagnes mais tu n'aimes pas que ça sorte fais très attention attention ma chérie oui c'est vrai que quand il y a des choses comme ça je fais comment ma coach tu fais comment ça elle dit quoi tu fais comment quand tu bouffais tout là tu m'avais quelque chose au 10h20 un chauffeur tu dis je fais comment je n'ai gagné rien dans toi et puis tu es pressé non mais c'est gratuit et puis tu es pressé ma chérie il faut faire attention oui oui ma chérie ma chérie je te comprends je te comprends il fallait commencer par la fructue tout ce que je t'ai dit là tu m'oublies ça tu as compris oui oui tu m'oublies ça là on va procéder par une autre stratégie une autre stratégie écoute toi aussi tu avais quoi tu avais quoi aller aller prendre des photos à côté des hommes comme ça hein en fait pas à côté des hommes à côté de mes amis ils prouvaient que je vis quand même même si tu ne t'occupes pas de moi je vis ouais que tu vis tu as bien fait quand même parce que c'est ça c'est mon conseil que tu as respecté comme ça oui et il est efficace il est efficace ce conseil puisqu'il t'a appelé cependant il m'a appelé il a fait une semaine il ne m'appelle pas voilà donc oui donc ce que tu as fait ça a apporté fruit cependant cependant oui maintenant cependant c'est ma coach puisqu'il est fâché il a dit qu'il ne va plus m'appeler il m'a bloqué ok ok tu sais ce qu'on va faire oui tu vas m'envoyer un testo comme tu dis mon assistance tu n'arrives pas à la voir moi tu vas m'envoyer un testo directement je vais te prendre en urgence d'accord je vais te prendre en coaching urgent d'accord oui tu m'envoies un testo envoie-moi un testo envoie-moi un testo ok merci oui oui quand vous appelez comme ça quand vous appelez expliquez bien les choses vous m'expliquez les choses bon et puis après maintenant c'est vers la fin vous me donnez la vraie explication hein oh vous faites même les gens m'ont dit que oui elle est comme ça elle est comme ça entends hein comment c'est le truc c'est ça là on peut se comporter comme ça on va voir ça tout à l'heure on va voir ça tout à l'heure ma chérie ma chérie ma chérie fais attention attention oui mes amours mes amours oh la 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 capture de ça capture capture non où on voit le coude là attendez il a bloqué ça attendez ah il y a quelqu'un lui lui il y a un monsieur là même c'est dans mon direct lui il vient mettre son même commentaire les temps sont mauvais bon comme c'est un message de Dieu je le bloque pas il faut continuer mon frère oui capture mais où il y a montré le coude là vous ne faites pas capture je ne sais même pas le coude là même pourquoi il est comme ça tout mon corps est bien mais ce coude là aussi moi j'ai fait tout mais il est aussi foncé je ne comprends pas hein donc pour le coude vous enlevez ça oui oui c'est important c'est important la capture la capture de la fructue c'est important mes amours mes amours merci d'avoir été merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct je me sens obligé de vous laisser parce que je dois prendre une cliente à 16h tout de suite là c'est elle qui est en train de m'appeler peut-être donc je suis obligé de vous laisser passer il faut qu'il n'y ait pas de chercher mon lent il doit aller chercher mon lent oui vous aimez afférage vous aimez afférage je sais que vous aimez afférage mais bon l'afférage là c'est pas fructueux voilà parce que où vous êtes là la même là vous êtes plus de 12 000 personnes connectées là au moins 6 000 personnes sur moi me disaient coach on va te faire paypal pour mouiller un peu ta gorge là ça allait être bien mais 12 plus de 12 000 personnes la même là aucun copain zéro merci c'est la coach 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 qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine c'est Dieu donné elle n'est pas dans les oh oh elle n'est pas dans les ah ah j'ai été à bio aujourd'hui par Nana Style et bien-être oui je vous ai donné les différents numéros rentrez en contact avec elle pour commander votre magnifique boubou vous la contactez au 06 51 71 08 06 et je suis coiffée la perruque que j'ai portée c'est de chez Planète Extension Planète Extension le lien est épinglé là merci mes amours je vous souhaite un bon week-end que Dieu vous garde que Dieu prenne soin de vous je vous aime je vous aimez je vous aime je vous aime ciao ciao mouah ah je vous aime je vous aime je vous aime